yo les amis c'est 7gaming j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un speedcar gta5 on fait le retour en fait aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'au fait on va tester des véhicules je suis en compagnie d'audrey qui a son propre véhicule aussi assez ancien donc d'ailleurs je vous les montre actuellement et on va tester donc on est en avant aux gameuses on va tester d'abord la voiture celle ci je vais mettre en première personne d'ailleurs pour pouvoir montrer voilà par contre ou est ok il ya des ports qui sont buggés et fait dans le jeu attend voilà donc véhicule assez quand même ancien par contre toi tu veux bien te fermer toi merci tu seras rendu voilà donc bon ça c'est quand même assez ancien après il ya voilà est-ce que je vais pouvoir monter ouais c'est impossible voilà donc du coup voilà donc l'avant on va ça ça là c'est pas mal après je sais pas combien elle vaut toute façon il y aura je vais je vais faire des créer des petits des petits trucs sur pc en montage donc ira soit en bas à droite ou à gauche il y aura le surtout en bas à droite je pense le logo du coup bas de du speedcar gta5 et donc du coup voilà on est assez près en fait en première personne de fait on est ultra serré on va tester on va voir ce qu'elle voit en véhicule alors par contre est ce que tu as tout faire tu as tout fermé ouais c'est bon ouais c'est bon bon par contre au cas où qu'on me voile mon véhicule que les pnj lol vont me voler mon véhicule je ferme alors on va tester ce véhicule alors déjà en bruit déjà on va tester un petit peu c'est plutôt cool what c'est quoi ce bruit que j'ai entendu par contre c'est une grosse cylindrée ce véhicule au fait ah non c'est une sportive classique comme la mienne au fait alors on va tester le freinage pour voir rien qu'avec le frein moteur pas le frein à main ok là on va commencer on va comme d'habitude on va freiner avec le frein à main de base de façon normale par contre le frein à main n'est pas bon du tout ouais bon frein moteur ça va mais le frein à main par contre elle n'a pas un frein enfin après bon je suis désolé je rabaisse ta voiture mais bon après il y a toujours des points sur une bonne voiture enfin sur une voiture il y a toujours des points positifs et des points négatifs de toute façon bon après tu dis qu'elle glisse moi après ça va j'arrive quand même à la faire balancer ah ouais mais je vais encore sortir mon putain de cliché ok euh par contre attends je suis pas en train de me grouer non c'est attend ouais on est pas ça je suis un petit paumé là je crois euh ouais hop on va tester avec le dérapage allez un petit dérapage gentil ah non non ah ou non en fait ah oui en fait en effet elle glisse en fait ouais mais bon c'est pour freiner après toi tu dis pour rouler en fait mais euh bon au revoir le panneau salut ciao on est fou on roule à sens inverse enfin je suis fou bon par contre en fait de quel côté elle était la voiture parce qu'en fait ah ouais mais en fait oui ah oui oui je vois le genre du truc en fait c'est vrai que je me suis complètement foiré ok bon alors bon je pense que point pour on va commencer par les points positifs hein de ce véhicule après toi tu pourras vu que c'est ta voiture tu pourras dire aussi tes avis bon je répéterai je répéterai parce que évidemment j'ai toujours pas trouvé de problème le problème pour trouver enregistrer les voix des gens en fait alors moi pour moi je sais pas je trouve point positif je trouve que déjà bon elle fait vraiment ancienne fait vraiment enfin j'ai envie de dire qu'elle fait un petit peu mafia en fait enfin dans les dans les vieux films mafia en fait c'est parce que je sais pas ce que t'en penses je sais pas si t'as déjà vu toi les films les vieux films mafia et en plus c'est quand on est en troisième personne ouais ouais après ouais je parle je parle et au fait il faut que je t'ai que je regarde mon gps aussi voilà pour moi donc le point positif je trouve que voilà c'est vraiment pour ceux qui aiment bien les voitures un petit peu ancienne du coup bah c'est moi c'est ce que j'ai bien envie de conseiller après pour des courses je sais pas si il faudrait tester faudra qu'on fasse qu'on en fasse un autre épisode qu'on reteste le en course genre course casse-coup parce que les courses casse-coup c'est c'est le mieux pour pas pour tester au fait ouais parce qu'en fait vu que les courses casse-coup en fait c'est vu que c'est les circuits un petit peu qui glisse au fait donc du coup à moi pour vraiment pour ce point positif elle a vraiment une bonne allure après ce qu'on dit pas mal après au niveau freinage quand je fais ça c'est qu'elle glisse voilà c'est qu'elle fait une marche arrière toute seule donc ça c'est le seul point négatif ou autrement ça va d'ailleurs quand même à rouler quand même pas mal toi est ce que tu auras d'autres points positifs ou négatifs pour ce véhicule ouais ouais enfin allez on va faire peut-être un petit plaisir par contre attends c'est quel côté en fait d'accord en fait en fait le moteur est devant mais en fait que tu prennes par derrière on part devant c'est le son de la caméra en fait c'est le son pareil en fait voilà bon pour le style bon un petit peu crâle la voiture du coup mais on a un petit moti dans le désert enfin voilà je prends un petit skin de maintenant c'est pas possible vu que je suis en vidéo évidemment c'est buggé un bon on va tester le fameux véhicule donc bah déjà on va remontrer un petit peu le coffre du véhicule en fait après on va tout ouvrir voilà donc le coffre qui est quand même assez grand mais bon dommage qu'on est en fait dans le gta on peut pas mettre de truc enfin il n'y a pas de choses rp ou peut-être que ça peut-être venir avec rockstar ça peut-être venir mais peut-être que c'est dommage qu'on peut pas mettre de truc dans enfin dans le coffre et tout voilà donc toujours après je crois que celle là c'est là quand même en différence avec celle ci je crois que le véhicule le tiens en fait est plus en texture intérieure en fait c'est plus ancien en fait et enfin plus ancien et plus moderne en même temps en fait que celle là elle est vraiment vraiment plus ancienne en fait celle ci je met en première personne pour pouvoir montrer les détails donc voilà l'intérieur on le verra après le moteur bas c'est quand même un moteur basique un c'est le moteur du gta de façon bon il est quand même petit parce qu'en fait on voit les les parties des roues au fait et comment il est vraiment tout petit en fait voilà bon on va refermer on va tester ce véhicule alors moi déjà moi je peux déjà pour dire directement parce que je l'ai testé un il ya il ya des points il ya quand même des points négatifs c'est que cette voiture elle est hyper grande donc ce qui veut dire bon en gros elle glisse aussi donc toi tu te plains que ta voiture glisse mais c'est là elle glisse encore plus parce qu'en fait alors je crois que je sais plus si c'est une traction arrière ou une enfin si c'est une propre ou une temps propu c'est un temps propu c'est avant je crois et traction c'est arrière si je me trompe pas bref si je me suis trompé les amis n'hésitez pas à le dire en commentaire enfin tous les cas on va ok donc ce sont ces je crois que je sais plus je sais plus c'est bon bref en tout cas c'est la roue arrière qui qui accélère du coup je sais plus comment comment on dit vraiment c'est vrai qu'on n'a pas testé ton ton klaxon mais je sais pas si toi tu l'as vécu stone ton klaxon ou pas voilà celle là vraiment elle est vraiment les suspensions souples c'est ce que j'aime bien avec cette voiture c'est qu'elle fait vraiment grosse ouais enfin non c'est c'est que au fait 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 vraiment ancien véhicule ancien véhicule parce que dans les anciens véhicules il y avait il y avait pas mal de enfin de les routes n'étaient pas si bien fait que maintenant de nos jours en fait donc du coup bas les suspensions était quand même assez souple et c'est là enfin on voit bien qu'elle est assez souple vu première personne bon on est un peu moins près que dans l'autre voiture mais on est quand même toujours aussi près elle est quand même assez petite comme voiture le compteur comme l'autre voiture qu'on a testé il est toujours ancien la radio par contre je crois que ce soit tout côté on n'avait pas vu la radio mais la radio sur ce véhicule est vraiment ancienne en fait c'est les deux petits boutons à droite oula 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 si je continue à oh voilà en fait on va accélérer on va faire un petit pic de vitesse et on va essayer voir si bon ça attention alors frein moteur on va voir à elle prend du beaucoup plus de temps à freiner au fait enfin après la freine quand même assez rapidement mais on va dire que bon pour le freinage moteur c'est kiff kiff on va tester avec le frein à main on va on va le tester on va voir après la tienne après la mienne c'est vrai qu'elle est assez elle est assez longue mais assez légère en fait c'est que je sais pas si on voit et on va aller en ville et elle est assez légère en fait quand on saute au fait c'est on voit bien qu'elle est quand même plus légère malgré qu'elle est quand même lourde enfin une apparence lourde alors ces véhicules ce véhicule je crois que le tien on a non on peut pas l'avoir en pnj mais celui ci on peut l'avoir en pnj au fait parce qu'en fait mais après je crois qu'il est en vente en il est en vente non je crois il est pas chez benny ans ça c'est ça c'est sûr non non il est enfin je sais pas après en tout cas que j'ai pas il y aura le groupe il y aura les mètres les informations qui se perdent qui passera dans l'écran donc chaque de chaque véhicule parce que j'aime bien c'est son en vrai en fait on n'a pas testé le bruit du moteur en fait on se peut être sur le côté vite fait bon celui-là il est quand même beaucoup plus petit le moteur en fait contrairement à l'autre tu as même la caméra j'ai du mal à la poster notamment qu'elle a vraiment le cul large en vacances ouais bon après viens pas ouais enfin après viens pas en france avec ce genre de véhicule parce que tu vas très très à te galérer à te garer parce que tu as vu tu as vu la tête du véhicule quand même voilà bah ouais bon en fait je crois qu'on va rester un petit peu loin pour faire le saut donc je pense que ça va être un peu un peu mort waouh je fais un demi-tour sur l'autoroute je suis un ouf moi donc voilà on va faire une petite comparaison bas des véhicules en niveau un niveau style vous les amis n'hésitez pas à le dire en commentaire lequel véhicule vous préférez et lequel selon vous fait le plus ancien le plus ancien et enfin plus ancien moderne fin vous dites en commentaire et bonjour petite voiture hop on va se garer ah bah toi la tienne il est déjà prêt prêt à garer quasiment de travers on va se mettre un hop voilà on va allumer les phares on va ouvrir tous les portes et on va faire une comparaison vu qu'en plus il fait nuit ça va être plutôt cool par contre j'espère que je suis passé trop loin du véhicule donc ça va et hop on va allumer le moteur comme ça on va faire une comparaison des deux phares des véhicules ah par contre petit bémol c'est que ton véhicule rallume-toi dans tes phares parce qu'en fait tu as mis les phares avec zénon sur un ancien véhicule donc voilà ouvre tes portes en même temps aussi non voilà donc voilà je n'avais pas vu non mais en fait ton véhicule est tellement tout petit qu'à côté du mien c'est que je vois pas de loin en fait donc en fait phares avec zénon néon c'est un petit peu trop moderne mais bon après le style du véhicule puisque c'est juste et à ce du véhicule quand même quand même assez ancien bon les les feux j'ai l'impression que les feux sont quand même quasiment les mêmes lester tais toi ouais niveau plaques enfin les plaques sont pareilles après toi le tien je sais pas si tu en as une à l'arrière en fait non tu en as pas tu en as pas à l'arrière donc bon il y en a une mais après la plaque je crois que c'était comme ça qu'à l'époque on les mettaient les plaques enfin devant elle n'en a pas je crois on voit pas que le phare les éclairent tellement fort que en même temps à l'époque je crois que les phares éclairent avec les réveils est vachement fort en fait non il y en a pas moi après moteur dernière fois le moteur et tout bon le moteur en fait celui-là c'est que ce véhicule là n'a pas de capot c'est pour ça qu'on peut pas ouvrir le capot va en fait on voit directement le moteur pour l'échappement sur le côté voilà autrement j'avais un autre véhicule mais je pense que je vous montrerai dans un autre véhicule dans un autre épisode de d'anciens véhicules parce que bon c'est l'autre faisait quand même assez moderne celui que j'ai au nom de garage du coup j'ai préféré montrer celui en premier voie bon bah du coup les amis n'hésitez pas à commenter de partager sur ce c'était la fin de cette vidéo et en tous les cas comme je vous l'ai dit dites moi en commentaire ce que vous avez préféré comme véhicule entre ces deux véhicules lequel selon vous vous préférez selon vous est le plus ancien selon vous le plus moderne entre les deux mois pour moi mon point de vue après je suis pas son point de vue moi je pense que c'est son véhicule qui est plus qui est quand même plus moderne que le mien après c'est mon point de vue en plus ancien en plus ancien je dirais que c'est départagé mais en j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt le mien en plus d'anciens parce qu'en fait le tien tu avais quand même mis des trucs modernes mais si on enlève les trucs modernes je pense qu'en nage des véhicules je pense que c'est vraiment kiff kiff et je pense que toi tu en penses un par contre ton micro au fait il doit faire il doit déconner parce qu'en fait en personne nage il ya toujours les lèvres qui bougent au fait je vais une quête bon voilà donc du coup bah les amis voilà c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas de nous le dire en commentaire et sur ce n'hésitez pas de partager de commenter et de liker fin bref est ce que vous voulez sur ce c'était ça le gaming comme on dit déjà va tchao allez ciao et